Que va devenir leur lycée ? Une banderole posée par les enseignants et le personnel rappelle à tous ici que l'avenir même de l'établissement est incertain. Un incendie a détruit l'an dernier une partie des bâtiments de ce lycée technique. Aujourd'hui encore, les élèves craignent d'en subir les conséquences. Est-ce que je peux me réinscrire l'année prochaine ? Est-ce que je peux redoubler ? Est-ce que je peux continuer à venir dans mon lycée ? Ah oui, ça peut fermer, oui. Je n'ai pas envie qu'ils ferment, parce que pour ceux qui veulent venir après ici, je sais que moi j'ai des amis qui sont actuellement en troisième. Ils m'ont dit, oui, Mygène, ça pourrait être sympa, ça peut être intéressant, etc. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Mai dernier, un incendie ravage mille mètres carrés d'ateliers qui abritent machines à commandes numériques, ordinateurs tout neufs ou imprimantes 3D. Une catastrophe pour la soixantaine de lycéens de la filière microtechnique, la seule dans l'académie. En septembre dernier, la rentrée s'est faite ici sans classe de seconde, mais à terme, les enseignants redoutent carrément une fermeture définitive. Si on ne recrute pas à nouveau une classe de seconde, si cette classe de seconde n'est pas réouverte, les effectifs vont diminuer. Et puis à terme, c'est un lycée, il y aura trop peu d'élèves pour fonctionner, ce serait peut-être la mort du lycée. Pour faire revenir les élèves, le personnel de l'établissement souhaite réimplanter l'atelier dans la partie du bâtiment qui n'a pas brûlé. Le conseil régional, qui finance les travaux dans les lycées, continue de travailler sur le dossier et doit se prononcer en janvier prochain.